Ça va merci, je vous en prie, prenez place. Dans les héritiers de la première catégorie, nous avons les enfants nés dans le mariage, nous avons les enfants nés hors mariage. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout enfant né hors mariage qui vient dans la succession. Pour venir dans la succession, il faut que tu puisses être affilié. L'affiliation veut simplement dire être reconnu du vivant du découilleux. Merci pour la parole. Le testament. Quand nous rentrons dans le mode de succéder ou le mode d'être héritier, nous sommes héritiers de deux manières. Donc, tous abonnés du soutien, c'est Mokondi officiel. Pour vous avez une information, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Mokondi officiel. Chers abonnés de chez Mokondi officiel, bonjour. C'est pour moi une joie de toujours revenir vers vous. Je suis très contente et satisfaite de savoir que vous êtes tous connectés, nombreux, à attendre les notifications de chez Mokondi officiel pour que vous et nous passons des moments ensemble. Aujourd'hui, je veux recevoir un maître avocat au nom de maître Nathan Baccellé. Voilà. Il est avocat. Il se présentera de toute façon. Et nous allons échanger autour de la succession. Parce que la succession, c'est un sujet qui bat son plein ici. Ici, en RDC, partout au monde. Nous allons parler de la succession de manière générale. Je veux demander à mon invité de s'introduire, maître Nathan Baccellé. Maître, je vous en prie. Bonjour maître. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va, merci. Je vous en prie, prenez place. Maître, je suis très contente et très honorée de votre présence. Je suis vraiment flattée du fait que vous ayez accepté mon invitation. Le plaisir est partagé, en tout cas. C'est un signe honneur de pouvoir participer à votre émission. Merci. Maître Nathan Baccellé, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? En fait, je me prénomme Nathan Baccellé. Nous ajoutons toujours le préfixe, depuis que nous sommes avocats, c'est maître Nathan Baccellé Njokun. Je suis avocat au barreau du Congo central depuis 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'oeuvrer pour le bon fonctionnement de la justice. Merci, maître Nathan Baccellé. L'émission, je veux diriger mon émission en bilingue, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour la bonne compréhension, pour la bonne compréhension. Mais, maître, il y a une tendance, c'est à s'exprimer plus en français. Et, mais ici, il y a une autre chose, qu'il y a une interprétation, il y a une interprétation, tout en restant dans le psy, qu'il y a une autre chose, qu'il y a un autre chose, qu'il y a une autre chose. Maître, je veux dire, aujourd'hui, j'ai voulu que nous échangeons autour de la succession, vous voyez, la succession de manière générale, de façon générale. Dites-nous un peu, c'est quoi d'abord une succession? Bon, la succession de manière, le sujet de la succession est repris dans le code, est repris dans le code de la famille congolais. Mais, dans celui-ci, on ne définit pas clairement la succession. Mais, nous pouvons définir la succession comme étant, nous pouvons définir la succession comme étant la transmission, la transmission des biens et obligations à des personnes vivantes par la personne décédée. Donc, la succession est définie comme étant la transmission des biens et obligations à des personnes vivantes. Donc, cette transmission doit se faire à des personnes vivantes. Cette transmission, c'est la transmission de quoi? C'est la transmission des biens et obligations. Parce que, quand on hérite, ou bien quand on succède, on succède du présent des actifs et du passif de celui qu'on appelle des couillus ou de la personne décédée. Donc, voilà un peu comment nous pouvons essayer de définir la succession. D'accord, merci. Vous avez dit que, quand on hérite, on hérite des biens, du passif et des actifs. C'est ça? C'est quoi hériter des biens, du passif et des actifs? Pour ceux qui, peut-être, qui seront un peu perdus. Quand nous parlons des passifs et des actifs, les actifs, c'est quoi? Les actifs, nous pouvons définir, on ne définit pas, nous pouvons illustrer les actifs comme étant les biens ou bien les biens laissés par le découillus. Mais par les passifs, nous pouvons illustrer les passifs comme par exemple les dettes, comme par exemple certaines choses, certaines actions. Vous voyez? Donc, la personne qui hérite ou la personne qui succède hérite de toutes ces choses. Il hérite et des biens et, excusez-moi, et des biens et des obligations ou des créances ou des passifs. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci. Donc, chers abonnés de chez Mocons et Officiels, vous tous qui nous suivez et vous tous, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, nous vous en prie, je vous en prie, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et pour ceux qui sont de passage, je vous demande aussi de vous abonner. Au fait, je vous en prie, s'il vous plaît, si vous pouvez vous abonner. Maître Alubi Nabisoboye que la succession, il y a le fait qu'il y a hérité des biens. Il y a des biens actifs et aussi des biens passifs. Les biens actifs, les biens passifs, ils ont le cas là-bas à Nyongon, ils ont le cas là-bas à l'autre, à l'autre, à l'autre, parce qu'il y a le cas, c'est là-bas, et les biens sont abstraits, à l'autre, c'est-à-dire, peut-être, c'est là-bas, c'est-à-dire, 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 c'est un peu simple. S'il vous plaît, maître, pour continuer ou pour enchaîner, dites-nous un peu à quel moment intervient la succession ? Au fait, la succession intervient dès la mort du décours, parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous l'ouverture de la succession. A partir du moment où la personne meurt, c'est à partir de ce moment-là qu'intervient l'ouverture de sa succession. Ok, merci. Donc, vous avez dit que la succession intervient dès la mort du, au fait, du concerné, de celui qui est censé. Nous, chez nous, on l'appelle découillous. On dit sous-prenant découillous, donc la personne décédée. C'est comme ça, en termes juridiques, qu'on l'appelle. Merci, maître. Et quels sont les héritiers de la succession ? En fait, la loi revoit quatre catégories d'héritiers. Les personnes qui viennent ou qui interviennent à l'héritage, nous avons quatre catégories. Il y a les héritiers de la première catégorie, de la deuxième, de la troisième et la quatrième catégorie. Dans les héritiers de la première catégorie, nous avons les enfants nés dans le mariage, nous avons les enfants nés hors mariage. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout enfant nés hors mariage qui vient dans la succession. Pour venir dans la succession, il faut que tu puisses être affilié. L'affiliation veut simplement dire être reconnu du vivant du découillous. Et enfin, nous avons les enfants adoptifs qui constituent les héritiers de la première catégorie. Dans les héritiers de la deuxième catégorie, sont constitués des oncles et tantes paternelles ou maternelles du découillous. Et enfin, nous avons les héritiers de la quatrième catégorie, qui sont constitués de toutes personnes qui ont une certaine alliance. Il y a d'abord la famille élargie, si on peut dire ça comme ça, et aussi de toutes personnes qui ont un certain attachement très proche à la personne décédée ou au découillous. Et en cas, en fait, en cas de décédant conjoint, le conjoint qui reste en vie, celui qui est vivant, pas le deux femmes, prenant que ce soit l'homme ou la femme, en cas du décédant conjoint, le conjoint, il hérite quoi ? Et puis quelle est sa part d'héritage, vous voyez ? Et ensuite, le conjoint fait partie de quelle catégorie d'héritier ? Déjà, sur ce point, j'aimerais apporter un petit éclaircissement. Lorsqu'il y a décès, le décès, c'est l'un des actes qui met fin au mariage, si nous pouvons dire ça comme ça. Et nous savons tous que les mariés ont dû choisir un régime matrimonial lors de leur mariage. Et ça dépend du régime qu'ils ont choisi. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne la mort de l'un des conjoints ? La mort de l'un des conjoints entraîne la dissolution, premièrement du mariage, et ensuite, il y a la dissolution du régime matrimonial. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va, pour constituer la masse successorale, ou bien les biens pour lesquels on doit hériter. On doit d'abord scinder en deux, répartir les biens. Je donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes marié sous le régime matrimonial universel de biens, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Vu que tous les biens vous appartiennent, on va diviser les biens en deux parties. On fait 50-50. Vous voyez ? 50 de la femme, 50 de l'homme. Maintenant, l'un des deux époux, celui qui est mort, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend les 50%, on donne aux conjoints survivants, et les autres 50%, c'est ça qui va constituer ce qu'on appelle la masse successorale. C'est sur cette masse-là que les gens vont hériter. Donc, les 50% ne seront plus 50%, mais les 50% deviendront 100%. Et c'est sur ce 100%-là qui était au préalable 50%, sur, excusez-moi, sur lesquels les gens ou bien les héritiers viendront pour hériter. D'accord, merci. D'accord, regardez, Maître, tu ne sais pas, il y a un héritage, il y a un héritage, il y a un héritage, de quelle manière ? De manière générale, je peux dire que les personnes vraiment concernées dans l'héritage sont les héritiers de la première catégorie parce qu'ils sont favorisés dans tous les domaines. Maintenant, la répartition est de telle sorte que les héritiers de la première catégorie prennent le trois quarts de l'héritage alors que les héritiers de la deuxième catégorie prennent le un quart de l'héritage. Donc sur la totalité des quatre quarts, les héritiers de la première catégorie prennent les trois quarts et les un quart sont pris par les héritiers de la deuxième catégorie. Les trois quarts, ça représente combien d'un pourcentage ? En termes de pourcentage, je n'ai pas vraiment de précision mais je présume que c'est 75% et les 25% sont repris par les héritiers de la deuxième catégorie et suivant. D'accord, merci. Ceux qui ont des héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont des héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont des héritiers de la première catégorie. Donc les héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont des héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont des héritiers. Il y a trois quarts, il y a 50% d'éthique. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il y a aussi les enfants adoptifs. C'est les trois personnes qui constituent les héritiers de la première catégorie. Donc, les enfants adoptifs. Il y a des enfants dans le mariage. Il y a des enfants dans le mariage. Il y a des enfants dans le mariage. Il y a des enfants reconnus du vivant. Il y a des enfants dans le mariage. Il y a des enfants dans le mariage. Il y a trois quarts. Il y a des enfants représentés à peu près. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a 75%. Il y a 75%. Il y a 25% d'éthique. C'est-à-dire qu'il y a un conjoint d'éthique en vie. Il y a 25% d'éthique en famille. C'est comme ça que répartition. Il y a la succession. Il y a prévu dans le code de la famille. Oui, c'est prévu dans le code de la famille. La succession tout entière est prévue dans les articles 755 à 818. Merci. Merci, maître. Donc, c'est prévu dans le code de la famille. Maintenant, il y a une question aussi, maître. Souvent, tout le monde a N'importe où tu te Chernie Il y a un principe général de droit qui est de distinguer ce qui est un principe général de droit. Vous savez madame, il y a un principe général de droit Cela veut simplement dire, là où la loi ne distingue, nous ne pouvons distinguer. La loi est claire sur ce point, sauf cas exceptionnel, mais la loi est claire sur ce point. Pour que tu fasses partie des héritiers de la première catégorie, il faut que tu sois affilié. En étant enfant né hors mariage, il faut que tu sois reconnu du vivant des couilles. Nous savons très bien qu'oncle, tante, camarades, très proches, Il faut que tu sois un homme ou la femme, et il faut vraiment, au préalable, avant le décès, qu'il puisse reconnaître cet enfant. Pour que celui-ci puisse venir dans la succession ou intervenir dans la succession. Donc c'est très compliqué qu'un enfant né hors mariage non affilié puisse intervenir dans la succession. Merci. S'il vous plaît, Maître Moutoune, M. Zali Bouye. Moi, si, celle qui reste en vie, là je vais parler maintenant de la femme, admettons que c'est le mari qui décède, donc l'homme qui décède. La veuve a-t-elle le droit ? La veuve a-t-elle le droit ? Il n'y a qu'à liquider le bien immobilier ? La veuve a-t-elle le droit ? La veuve a-t-elle le droit ? La veuve a-t-elle le droit ? propriétaire du bien, vous voyez, mais maintenant, si c'est un bien appartenant aux héritiers de la première catégorie, je peux donner un exemple, la maison dans laquelle elle vivait, elle et son mari, parce que j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, il faut savoir qu'il y a la grande succession et la petite succession. La grande succession, c'est la succession qui équivaut ou bien qui peut être considérée en argent, genre sous le montant de 1 250 000 francs congolais. C'est ce qui constitue le petit héritage et la loi dit que lorsque dans l'héritage, il n'y a qu'une seule maison, cette maison revient d'office aux enfants. Vous voyez, lorsque il y a une maison, cette maison revient d'office. Mais maintenant, sous-entendant que cette maison soit la maison où habitaient les mariés avant que l'un décède. D'office, quand les enfants héritent, c'est les enfants, après la procédure suivie, bien sûr, les enfants deviennent propriétaires de la maison et la personne qui était en soi propriétaire de la maison au préalable devient qu'un simple usufruitier ou qu'une simple usufrutière. guerre. Donc, elle n'a plus le droit de vendre cette maison. Donc, la maison revient aux héritiers. C'est les héritiers qui ont le plein droit de vendre la maison. Mais la loi aussi demande à ce que dans son usufruit, vu que soyons humains, c'est la maison dans laquelle elle a vécu pendant plusieurs années. On ne va pas aller vendre et la chasser seulement comme ça. Non. En étant usufrutière, il faut attendre que celle-ci puisse finir, par exemple, de jouir ou bien d'être, peut-être après sa mort, qu'on peut vendre cette maison. vous voyez. Donc, en étant usufrutière, elle ne peut peut-être pas bénéficier des biens qui va produire la maison. Mais on lui permet quand même certains privilèges. Parce qu'elle a le droit d'y vivre. Elle a plusieurs droits sur la maison vu qu'elle est usufrutière. C'est comme un locataire. Un locataire n'a pas le droit de vendre la maison dans laquelle il vit. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il jouit de la maison. Pourquoi ? Parce qu'il est propriétaire. Bon, on ne peut pas dire propriétaire. Mais il est là pendant un moment. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Merci maître. Merci parce que vous nous enrichissez. Il y a aussi un phénomène. Il y a la famille élargie, comme on a l'habitude d'appeler. Ce qui est composé d'oncles, tantes et tout. Maintenant, quand il y a l'héritage, eux, c'est quoi leur rôle ? Ils héritent quoi ? Par exemple, les tantes du défunt ou de la défunte, les oncles, hein ? Ils n'ont pas, ton anglais, les amateurs. Ils sont vraiment éliminés par monposé, mon maman avait les membres et мне waspieds tout le monde. Ils n'ont qu'à un noun, les parents qui mêrent, ça ne va notre amour, ils n'ont pas de la cuëntère lorsqu'ils sont écrits, il faut assurer et, comme je voyais, comment disons, l'oncle, donc le parent, on a quelqu'un qui est imposé qu'ils pourront s'imposer, ils ont les sujets pour vous et qu'ils y en ont tous les domos pour وہajeux, non eux, ils sont jими zumo comme six secteurs. Que des Pour les héritiers de la troisième catégorie, ceux-ci, si je ne me trompe pas bien sûr parce qu'on est humain, si je ne me trompe pas, les héritiers de la troisième catégorie, dans l'hérédité, ils ont droit entre un huitième et un douzième des biens, au bien de l'hérédité, au bien de la succession. Vous voyez, ils interviennent aussi. Mais maintenant, il y a aussi des aspects, des choses où ils viennent directement à la succession. C'est lorsque, lorsqu'il n'y a pas les héritiers de la première et de la deuxième catégorie. Donc, les oncles et les tantes du côté paternel et maternel interviennent comme héritiers de la troisième catégorie. Et comme nous sommes en absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, c'est les héritiers de la troisième catégorie qui viennent d'office à la succession. Merci, maître. Et tout le monde a, par exemple, comme vous dites, prenons le cas, il y a la première catégorie. Moi, je suis déjà stable, moi, j'ai ma vie et tout, je ne veux pas habiter dans l'hérédité de la famille familiale. Et parmi eux, admettons, nombreux, quand on va se concerter, on va dire, non, c'est mieux que tout est quand même. Pour que je ne vais pas se faire, parce que je vais pas se faire, parce que je vais pas se faire. Ceux qui restent, qui vivent encore sous le toit, il y a mes parents, ils vont se poser, mais ils vont se faire. Et ils vont se faire. Déjà, nous savons tous que nul ne peut demeurer éternellement dans l'indivision. Parce qu'ils sont dans une propriété qu'on appelle la propriété indivise. Donc, ils sont tous propriétaires du bien. Et nous savons tous qu'en plusieurs personnes, et nous savons tous qu'en plusieurs personnes, sont propriétaires d'un bien. Ça génère toujours des frustrations avec le temps et des problèmes. Donc, pour éviter ça, quelque chose que la loi a prévu, lorsqu'ils peuvent se concerter et d'être de commun accord pour, comment on appelle ça, liquider la propriété, ou soit, lorsqu'il y a conflit, entre les héritiers ou entre les propriétaires indivis, qu'est-ce qu'il y a ? L'une des parties, ou l'une des parties concernées, peut saisir, peut saisir le tribunal, peut saisir la juridiction compétente en action, pour introduire une requête en licitation. et c'est le juge compétent qui va se charger de régler ce problème. Vendre le bien et répartir la somme de manière égale à tout un chacun. Parce que, tout un chacun, nous devons savoir aussi que, c'est pas seulement les enfants nés qui sont concernés. Il y a un principe qui dit que, l'enfant simplement conçu est considéré comme né. à chaque fois que ces intérêts sont mis en jeu. Donc, papa a confié. Parce que, dans ce corps, on donne très souvent l'exemple du père. Le découdre, c'est le père. Papa a confié. Mais la loi dit que, tous les héritiers de la première catégorie doivent avoir une part égale dans la répartition. Vous voyez ? Dans la répartition. Donc, même cet enfant-là va avoir les mêmes droits que l'aîné. Malgré qu'il n'ait pas encore né, ceux-là sont nés vivants et viables, mais lui est encore dans le ventre. Mais, vu que ses intérêts sont en jeu, il est considéré comme né. Donc, il aura aussi sa part qui sera bien évidemment administrée par la maman, bien sûr. Ok, merci. Maître, nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Maître, dites-nous un peu, en cas d'hôte, mais sans légalisation, admettons un couple balané, à la coutume, et 20 ans sont, par exemple, 20 ans de vie commune. Mais, de temps qu'il y a aussi. Si, quand il y a un conjoint, à quoi il y a ? La conjointe, en fait, la veuve, est-ce que, puisque ça lit 20 ans de vie commune, ou bien 10 ans, donc, c'est plusieurs années de vie commune, tout en étant dotée, ou bien mariée à la coutume, pourra-t-elle hériter des biens de la succession ? Déjà, nous devons savoir une chose. Tout ce dont nous sommes en train de parler ici, ça vient du code de la femme. Et tout ce qui est repris dans le code doit obligatoirement être légal. Donc, dans cet aspect des choses, c'est que la femme, ils se sont mariés de manière coutumière, tout le monde le sait. Le mariage est opposable, ce qu'on dit en droit, erga partes, à l'égard des parties seulement. Vous voyez ? Mais maintenant, le mariage devient erga omnes lorsqu'il est célébré devant l'officier de l'État civil, si je m'abuse. Donc, pour que celle-ci puisse être considérée d'abord comme mariée, il faut que celle-ci passe devant l'officier de l'État civil. Donc, dans le cas échéant, qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne sera qu'usufrutière. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas mariée légalement. Mais elle peut, elle peut quand même jouir par rapport à la succession de ses enfants. Mais elle-même, comme ça, elle n'intervient pas dans la succession. Parce que, dans le patrimoine, elle ne pourra pas hériter concrètement du patrimoine de l'homme. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu ce que je peux dire. Merci, Maitre Ponabiso, ma maman, au monobalani na papa, au salut 15 ans, 20 ans. Oui, il n'y a pas qui lui a dit qu'il n'y a pas. Mais, il y a l'État, il y a une usufrutière. Et il y a une usufrutière. 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 En quelque sorte, ce n'est pas ça. L'usufrutière, c'est juste que tu vas jouir. Tu vas jure des biens. Mais, l'usufrutière de la maman, de la maman qui n'est pas mariée, n'est pas semblable à l'usufrut de la femme mariée. Pourquoi? Parce que la femme mariée vient légalement, elle intervient légalement dans la succession. alors qu'elle, elle ne sera usufrutière que sur le compte de ses enfants. Vous voyez? Surtout si ceux-ci sont mineurs. Vous voyez? Parce que là, si ses enfants, par exemple, sont mineurs, nous rentrons dans, c'est une parenthèse, nous allons dans un domaine qu'on appelle l'autorité parentale. L'autorité parentale exercée par les pères et mères. Ceux-ci ne doivent pas forcément être mariés. Mais ils exercent l'autorité ensemble sur les enfants. En l'absence d'un. En l'absence d'un ou bien à la mort, tout ça, c'est celui qui est là qui exerce l'autorité sur les enfants. Donc, c'est cette personne qui est habilitée à administrer les biens des enfants jusqu'à leur majorité. Et arriver à leur majorité, je pense que celle-ci ne deviendra qu'usufrutière de cet héritage, si je puis dire. s'il vous plaît, maître, si vous pouvez co-éclairer, sur usufrutière et laxinine, vraiment, parce que nous, nous sommes tous à comprendre usufrutière et laxinine. l'usufruit, c'est le fait de jouir et d'user de quelque chose. Donc, c'est un peu ça, être usufrutier ou usufrutière. Merci. Chers abonnés de chez Mon Conce Officiel, chers téléspectateurs, je tiens à vous signifier ceci, qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'association de façon ou de manière générale. je recevrai encore le maître, donc je vais le réinviter, pour que nous essayons de parler de la succession d'une manière, au fait, pour épingler les conditions de la succession, c'est-à-dire que nous allons parler des liquidateurs, tout le monde, il y a un choix, il y a un liquidateur et tout, donc, tout le monde, mais les loter prochainement, tout le monde, tout le monde, tout le monde, pour vous expliquer de façon, bon, pas trop large, mais de façon assez explicite pour que beaucoup qui puissent comprendre comment la succession, la condition de la succession et ça, la maquille, nous avons prévu dans le code de la famille, dans le code de la famille congolais, c'est ça, voilà. Donc, maître, j'ai une dernière question, pour le dire comme ça, pour aujourd'hui. En cas de testament, comment se répartiront les parts de la succession, c'est-à-dire, je m'explique, pour expliquer ma question, c'est du, puisque il y a déjà, nous savons tous que la succession, succession, pardon, il y a, il y a première catégorie, il y a deuxième catégorie, il y a troisième aussi qui interviennent, ce qui, il y a première catégorie, la deuxième catégorie, où il y a deux. Mais il y a quelques qui, c'est-à-dire, 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 il y a une autre catégorie, et il y a une autre catégorie, il y a une autre catégorie, la manière dont le testament a été rédigé. Ouais, merci pour la parole. Le testament. Quand nous rentrons dans le mode de succéder ou le mode d'être héritier, nous sommes héritiers de deux manières. Nous sommes des héritiers ab in testa, ou soit légal, prévu par la loi, ou nous venons à l'héritage par testament. Vous voyez, nous venons à l'héritage par testament. C'est vraiment prévu par la loi. Nous venons à l'héritage de deux manières. Légalement, comme je viens de vous dire, prévu par la loi. Légalement, comme je viens de vous dire, prévu par la loi, mais aussi par testament. Donc c'est complètement prévu par la loi. Et quand on vient à l'héritage par testament, nous devons savoir que la loi prévoit trois sortes de testament. Nous avons le testament authentique. Celui-ci, tous les testaments sont faits du vivant du découillus. Celui-ci est fait par le découillus lui-même de son vivant, devant soit le notaire ou l'officier de l'état civil du lieu où il habite. Vous voyez, nous avons le testament authentique. Nous avons le testament hologramme. Ce testament est écrit de la main du découillus. Donc de son vivant, il est écrit de sa main et tout, mais ça peut être soit écrit en manuscrit ou saisi dans l'ordinateur, mais la condition est qu'il puisse signer sur chaque feuille que comportera ce testament. Il puisse signer et dater chaque feuille. Et enfin, ou in fine, nous avons le testament oral. Mais le testament oral a suit certaines contraintes et ne dépasse pas certaines libéralités. Et ce testament n'a qu'une durée de trois mois. Si après trois mois, parce que le testament oral c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes là le découillus, sans sa mort imminente, il dit que, bon, moi je sens que je vais partir dans très bientôt, ou bien je sens que je vais mourir d'ici là, je laisse telle chose à un tel, telle chose à un tel. Les libéralités, par exemple, en matière pécuniaire, il ne peut pas faire une libéralité ou il ne peut pas léguer, faire un héritage de manière orale de plus de 125 000 francs congolais. Vous voyez? Et toutes ces conditions-là sont reprises dans le code de la famille, bien évidemment. Et il faut savoir que le testament aura une lacune durée de trois mois. Et que c'est de trois mois si la personne qui a produit ou qui a dit ce testament n'est pas morte, ce testament tombe caduque. Vous voyez? Et pour revenir à votre question, vu que la loi prévoit que les gens peuvent, les héritiers peuvent venir dans l'héritage par testament, il faut que celui-ci puisse répondre aux conditions légales. Parce que si la loi considère certaines injustices dans le testament, dans le testament écrit ou bien laissé par le Découillus, c'est la loi qui va s'appliquer. Donc nous allons rentrer dans les conditions prévues chez les héritiers habiles du testament. Mais lorsque les conditions, lorsque le testament répond aux conditions prévues par la loi, elle peut, elle peut s'appliquer, elle peut s'appliquer telle que rédigée. D'accord. Merci beaucoup Maître. Merci pour cet échange. Ça a été vraiment d'une grande richesse. Merci pour avoir éclairé quand même l'opinion publique. Pour ceux qui sont profanés dans la matière, ils ont quand même eu, je pense qu'ils ont quand même eu une certaine ouverture par rapport à ce phénomène ou par rapport à la succession. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot à dire, un mot de la fin pour aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je suis très flatté et très content d'être invité dans cette émission. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Et je souhaite vraiment bon vent. Je vous souhaite vraiment bon vent dans votre carrière, que vous puissiez aller en avant et puis que vous puissiez aller de gloire en gloire. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup Maître. Je reçois, je reçois cela. Chers abonnés de Chez Mokons et Officiels, chers féléspectateurs, et je vous remercie beaucoup, parce que vous nous avez donné de votre temps. Vous nous avez prêté vos oreilles. Et vous avez fait plaisir de vous mettre sur la chaîne, vous avez fait plaisir de vous mettre sur la chaîne, vous avez fait plaisir de vous mettre sur la chaîne. Vous savez, c'est toujours pour moi une joie, une joie énorme d'être en votre compagnie au travers, au travers le, comment je dirais, au travers le virtuel, au travers la télé. Et ça, c'est vraiment merci. Parce que vous pouvez agrandir la communauté de Chez Mokons et Officiels, pour vous abonner, je vous demande s'il vous plait, vous s'abonner. Regardez bien là, juste au bas de l'écran. Pour que moi, quelque part, soit à gauche, soit à droite, je crois que c'est à droite, voilà, c'est à droite, donc à droite, soit à droite, peut-être de ce côté. Pour que moi, on a mis abonné. Vous cliquez sur le menu contextuel. À côté, il y a une cloche. Donc, vous cliquez sur le menu contextuel. Vous cliquez sur le menu contextuel. Vous cliquez sur le menu contextuel. Je crois que une vidéo sera mise en ligne sur la chaîne de Chez Mokons et Officiels. Vous cliquez sur le menu contextuel. 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 Et je pense que ce soit, vous cliquez sur le menu contextuel. L'Europe, Amérique, Asie, Océanie, en fonctionnalités. Ce sont les jours. Vous cliquez sur le menu contextuel, je crois que votre placement iré rejoindre. Vous cliquez sur le menu blocker où vous adhérez sur la chaîne ou vous inscめz a le Install et Match auxqu russe. Le bon côté de l'adhésion, c'est que ceux qui osent en mesure d'être retirer les comptes et qui sont désadhérés, après, tant qu'ils sont réadhérés à la chaîne, il suffit de reprendre le même processus ou la même procédure pour réadhérer la chaîne. Vous devez suivre la chaîne pour soutenir l'émission, vous devez vous contattre. Vous devez vous contattre l'émission pour soutenir l'émission. Vous devez vous soutenir la chaîne pour soutenir l'émission. et on peut se metter les soussous et on peut aborder surtout pour les gens, s'il vous plaît vous pouvez liker pour le moment, puis vous pouvez juste vous montrer à titre là, à titre vous pouvez vous montrer à ce qui est un petit peu et à ce qui est inversé vous pouvez vous montrer et vous pouvez cliquer d'abord, il faut aider à faire un algorithme sur Youtube parce que ceux qui, par exemple, qui ont signalé les vidéos, ils ont signalé les vidéos. Quand il y a plus de likes, YouTube ne peut pas supprimer les vidéos parce que les vidéos sont aimées. C'est une façon de protéger les vidéos qui sont mises en ligne chez mon conseil officiel. Je vous remercie, surtout pour soutenir l'émission. Vous avez une liste pour soutenir l'émission, s'il vous plaît. Je vous remercie Maman Odette Mouziki, Ma Angélos, Ma Patience, Diamante de Paris, Ma Sylvie, Soleil et les Vents, Ma Missola, Ma Maria, Moussalam, Barbarie Tamoukouloukelian, Karine Bala, Maia Keïta, Mou Lingami, Papa King, Suryamana, Poupée Noire, Maman Sese, Mou Konzi, Cour Suprême. Pour nous, Surtout, en contact, je vous mettrais sans problème en contact, Maître. Maître, Métrô, 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 Je remercie les chinois de l'Omba Zolanda Bissot. Je remercie les chinois de la Chine, les filles de moi, les filles de mon amour, Tony Guerin, Raphaël Badien-Billet, le grand banquier, le grand financier depuis Libreville-Gabon. Je remercie Mike Piana. Je remercie la coordination. Il y a une coordination. Il y a une coordination, une coordination. Et surtout, le grand ingénieur est de la caméra. Il est de la montage, de la réalisation, de la caméra. Il permet d'avoir l'image de la photo. Si vous avez une image de la photo, vous pouvez en mettre en place. En tout cas, il y a une image de la photo. Nicole Fongola, depuis France, il y a une coordination. Il y a la Chine. Il y a Daniel Bangu. Il y a la poupée noire. Il y a une coordination. 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 La baguette est nous-moph Solid Wand. Il y a unathan. Il y a une coordination. Il y a une coordination. Y a une coordination. Il y a une coordination. Sous-titrage ST' 501